Bon, ben, à ce moment-là, je vais vous dire le corbeau et le renard, à la tienne. Bon, ça te marche comme ça. Maître corbeau, que tes jus tient au coupé d'un ombre, il tenait dans son bec un fromage. Maître renard, qui pensait, mais qu'avait senti, et puis arniflait la bonne affée, il s'arrête, il lève la tête, et puis il dit comme ça, « Eh, bouge-vous, monsieur du corbeau, mais comme vous êtes joli, comme vous me paraissez beau, ça me m'a dit, si vous chantez aussi bien que vous êtes habillé, vous êtes meilleux de toutes les becques qu'il y a dans le bois. » Quand il entend le chat, le corbeau, il se sent plus de jouets, et puis il se redrèche, et puis il s'en crée, et puis il ouvre un large bec, un bazar, un fromage qui va par terre. Bernard s'offre de dessus, il relève la tête, puis il dit, « Apprenez, mon bon monsieur, que touche la tue, qu'il vous passe comme ça, la main dans le dos, pas devant, et puis qu'il vous crache à la fille par derrière, il faut s'en méfier. » « Méfiter, comme disait toujours Mamadène, Mamadène était madrombée, les gens l'appelaient l'amée Mandène, et puis ce nomme, il l'appelait Mandène. » « Méfiter, comme disait, est un leçon qu'à vos bains fromages. » « Le corbeau, honteuse et confus, honteuse et confus, monsieur Ballu, notre maître d'école, il voulait à toute force qu'on fasse la liaison, honteuse et confus. Il devait croire qu'il était un corbeau femelle, ou bien alors, c'était un corneille, pas t'avais. Honteuse et confus, jura, mais c'est bien trop tard, que Léon y prendrait plus. Alors là, je n'ai pas jamais bien compris la fin de l'histoire, veille pas, petit Léon, viens faire là-dedans.